... Pourquoi n'ont-ils pas voté le repas à 1 euro au Cours ? On leur demande plutôt une justification, parce qu'en fait ils ont été élus sur un programme politique, ils ont un mandat de la part du peuple, et ce peuple c'est également les étudiants, parce que c'est 18 000 étudiants en Charente-Maritime aujourd'hui qui voudraient leur demander des comptes. La tribune, il y a plus de 120 co-signataires, et en fait elle dépasse les clivages politiques et syndicaux au sein des étudiants, parce qu'elle est signée par toutes sortes d'étudiants qui se préoccupent surtout aujourd'hui de leur précarité. Parce que la précarité, en fait, ça ne s'arrête pas à la limite de la bourse, on le voit bien. La plupart des étudiants aujourd'hui sont modestes, ils n'ont pas le temps de profiter de la vie, clairement, parce qu'aujourd'hui ils ont les mêmes préoccupations que leurs aînés, c'est-à-dire survivre, se loger, à plus forte raison ici ou en Charente-Maritime. Beaucoup d'étudiants à la rentrée n'avaient toujours pas de logement. Et nous demandons des explications sur cette tribune, et nous avons recueilli plus de 100 voix, 100 signataires, et on espère que ça va continuer ainsi pour mobiliser encore plus la jeunesse, pour qu'elle se rende compte en fait que ce repas-là a été volé par des députés macronistes. Comme l'a dit Aurore, c'est une tribune qui se veut apartisane, on veut montrer que cette mobilisation étudiante, elle dépasse les clivages politiques. Nous, on est des représentants de chez Solidaire étudiant, un syndicat étudiant. L'idée de ce syndicat, c'est de vraiment mobiliser tout le monde pour lutter concrètement contre ce vote qui a été fait à l'Assemblée, contre le repas en euros, qui est un vote scandaleux, profondément scandaleux. Et il est très important d'interpeller nos députés et de savoir ce qu'ils avaient de mieux à faire ce jour-là, plutôt que de se rendre à l'Assemblée pour permettre à des étudiants de survivre. Parce qu'on parle réellement de survie aujourd'hui. Surtout, nous, ce qu'on voudrait faire passer, ce qui nous interpelle, c'est la justification de ces députés qui ont voté non au repas Crousse à un euro. Leur justification, c'est de, c'est pas juste pour les enfants de riches et les enfants de pauvres parce que les enfants de Bernard Arnault pourront manger au Crousse à un euro. Alors que tout le monde sait très bien que les enfants de Bernard Arnault n'iront jamais manger au Crousse et ne vont pas avoir besoin de bénéficier du repas en euro. Donc pour la potentielle éventualité que des enfants riches aient accès au repas en euro, on va mettre tous les restes de la population étudiante dans une situation encore plus précaire. Je suis étudiant à La Rochelle, je fais des études d'ingénieur. Je suis membre du syndicat solidaire étudiante La Rochelle. Et j'aimerais rappeler la position de notre syndicat au niveau fédéral. Nous, on considère que ce repas à un euro, c'est un droit que devraient avoir les étudiants. Et on appelle les étudiants et les étudiantes qui considèrent comme nous que c'est une nécessité à se mobiliser et à engager avec les autorités, les députés, une forme de rapport de force parce qu'on voit bien que la voie démocratique ne marche plus vraiment. Quand on remet un mandat à ce député, là, je prends l'exemple de M. Falorni, s'il nous écoute, il a des responsabilités, il ne les respecte pas. Comment la jeunesse peut avoir confiance dans les urnes si même par là, on ne se sent pas écouté ? On le reproche souvent de ne pas aller voter, mais quand on vote, on voit qu'au fond, il ne se passe pas grand-chose.